bonjour à tous si je vous demandais comment se voit l'amour de dieu à notre égard nous penserions assez naturellement à tout ce que dieu accompli pour nous donner la vie au sens large cela commence par le fait d'exister et le don de notre environnement pour vivre on voit aussi concrètement son amour par la manière avec laquelle il répond à nos besoins et bien évidemment on ne peut pas parler de l'amour de dieu sans évoquer son projet de salut avec jésus-christ offrant sa vie pour nous permettre de recevoir la vie éternelle en tout cela nous connaissons bien nous y reconnaissons l'amour de dieu et le recevons avec joie je souhaite néanmoins approfondir un aspect très concret de cet amour parfait de dieu et cela à partir d'un bref extrait de la première épître de jean c'est en 1 jean 4 verset 16 à 18 dieu est amour celui qui demeure dans l'amour demeure en dieu et dieu demeure en lui ce que vise l'amour parfait pour nous c'est que nous soyons plein d'assurance au jour du jugement nous le serons parce que notre vie dans ce monde est semblable à celle de jésus-christ il n'y a pas de crainte dans l'amour l'amour parfait exclut la crainte on craint quand on attend une punition et donc celui qui craint n'aime pas de façon parfaite alors l'apôtre jean évoque la perfection de l'amour de dieu et le but qu'il se fixe que se fixe cette personne cette perfection regardons un petit peu au verset 17 ce que vise l'amour parfait pour nous c'est que nous soyons plein d'assurance au jour du jugement et plus loin l'apôtre ajoute il n'y a pas de crainte dans l'amour l'amour parfait exclut la crainte dans son amour parfait dieu ne se contente pas d'offrir le moyen les moyens qui permettent le salut il veut aussi que notre âme ne soit plus troublé pour son avenir nous connaissons ce que jésus a fait pour nous pourtant il nous arrive de vivre notre quotidien en perdant de vue le prolongement pratique qui découle de la croix et du tombeau vide notre père céleste nous aime au point qu'il ne veut ôter qu'il ne veut qu'il veut ôter tout doute quant à notre avenir éternel et pour cela pour que cela soit possible deux conditions sont nécessaires la première il faut que le chemin qui mène à la vie éternelle soit ouvert il est impossible à l'être humain d'ouvrir ce chemin de revenir à l'arbre de vie du jardin d'éden cependant quand christ est ressuscité le matin de pâques le plus merveilleux n'est pas le miracle d'un mort revenu à la vie le plus incroyable est que désormais le chemin qui mène à la vie éternelle est bel et bien ouvert et cela grâce au christ revenu d'entre les morts lui être humain comme nous nous ouvre la route devenant ainsi le chemin de vie et c'est un gage fabuleux concernant notre propre avenir nous avons désormais une excellente raison d'espérer mais cela ne suffit pas encore faut-il être personnellement pardonné par le père pour emprunter ce chemin or c'est justement la deuxième bonne nouvelle du matin de pâques jésus avait donné sa vie en sacrifice pour obtenir le pardon de dieu et dieu a accepté ce sacrifice pour nos péchés passés présents et même ceux à venir nous pouvons connaître des hauts et des bas dans notre vie spirituelle mais cela n'altère en rien l'amour du père pour nous ce que christ a accompli est accompli une fois pour toutes et dieu ne reviendra pas en arrière sur le cadeau de sa grâce quand j'en parle de la perfection de l'amour de dieu qui ôte toute crainte de notre coeur cela signifie que l'oeuvre salutaire du christ est parfaite grâce à lui nous sommes vraiment libres d'aller de l'avant sans crainte le doute à ce sujet les doutes à ce sujet ne viennent pas de dieu certainement pas de lui ce n'est pas lui qui nous n'est plus lui qui nous accuse ce n'est plus lui qui nous garde à distance au contraire son amour parfait nous offre la liberté de venir à lui tel que nous sommes y compris avec nos luttes entre nos mauvais désirs hérités du passé et nos nouvelles aspirations une sainte aspiration quand nous saisissons bien l'amour de dieu que que l'amour de dieu est tel qu'il n'y a plus de jugement à crainte alors nous sommes vraiment libre d'agir pour lui témoigner notre amour si nous devions encore agir dans la crainte de la condamnation on ne pourrait pas vraiment aimer pleinement ce serait un amour contraint or ce n'est plus le cas même si une voix intérieure continue à nous accuser mais nous savons de qui est cette voie contraire à celle de dieu dieu nous dit je t'aime au point que tu n'as vraiment plus à t'inquiéter ainsi donc notre âme peut goûter un vrai repos dès à présent nos pensées peuvent être pleinement concentrés sur nos choix qui disent à dieu notre attachement et notre reconnaissance ainsi donc posons nous chacun pour soi cette question comment aujourd'hui puis-je dire personnellement à dieu je t'aime bien entendu la bible n'est pas silencieuse pour nous aider dans notre démarche il nous suffit de voir ce qu'en dit jean un peu plus loin dans son chapitre en parlant de l'amour fraternel le domaine par excellence où nous pouvons exprimer à dieu notre amour mais il n'empêche que parce que nous sommes vraiment libres et l'esprit en paix nous pouvons décliner cet amour de bien des façons différentes selon nos dons reçus par l'esprit saint alors aujourd'hui comment veux-tu concrètement manifester ton affection à ton dieu qui t'aime tellement que vas-tu faire ou alors que vas-tu éviter de faire de quelle manière veux-tu donner de la joie au seigneur à ton sujet comment faire de ta journée une déclaration un hymne d'amour dieu t'offre la paix et la liberté de répondre comme tu le sens le mieux afin que sa joie mais aussi la tienne soit toutes les deux parfaite que le seigneur vous bénisse en manifestant son amour parfait merci pour votre écoute et à très bientôt et à très bientôt